À 52 ans, Michel Gagnon a reçu le diagnostic du myelomultiple, un cancer de la moelle osseuse pour lequel il n'existe aucun traitement curatif. C'est sûr que ça fait un gros bouleversement familial et personnel. Pour que tout le monde comprenne, c'est un trou. C'est un trou que j'avais dans la osse. Ça s'est diagnostiqué comme ça. Le cancer du myelomultiple origine une cellule qui sert à fabriquer les anticorps et qui est défectueuse. Lorsqu'elle se multiplie, les os sont atteints, causant ainsi de la douleur. Des traitements de chimiothérapie sont nécessaires ainsi qu'une greffe de la moelle osseuse qui remonte pour Michel Gagnon à maintenant 4 ans. Ça va très bien aussi. Ça fait plusieurs années. Selon le docteur Marc Lalancet, l'espérance de vie de ces patients, qui n'étaient en moyenne que de 3 ans il y a 20 ans, a plus que doublé grâce au développement de nouvelles molécules. Moi, je traite plusieurs sortes de cancers, puis c'est une des maladies où il y a eu le plus d'avancées, où les nouvelles molécules sont extrêmement efficaces, puis les gens ont pu mettre le cancer dormant pendant une très longue période. Je lui ai vu un ce matin, ça fait 11 ans qu'il a son diagnostic, puis il est en rémission totale. Le CHU de Québec collabore depuis un an à des protocoles de recherche subventionnés par Myelome Canada, un organisme sans but lucratif, voué aux personnes vivant avec la maladie. Les travaux de l'équipe Docteur Lalancet visent à tester de nouveaux médicaments qui seront encore plus prometteurs. On espère un jour, avec la recherche, avoir une guérison du Myelome peut-être dans les prochaines années. Au Canada, sept patients par jour reçoivent le diagnostic et plus de 1 400 d'entre eux meurent de la maladie par année. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.